bonjour maman yolande bonjour ça fait longtemps maman je suis content de vous retrouver dans le bureau ici c'est un bel cadre vous vous souvenez encore qu'on a parlé de katoumbi je vois vraiment cette évolution comment vous vous sentez maintenant dans un bel cadre comme ça bon katoumbi c'est l'évolution avec katoumbi on avance katoumbi on s'arrête pas toujours avancé c'est distraire mais tout auquel on est donc on crée de kutu ou a vraiment un bureau qui toque bon qu'est ce que vous faites donc elle est la quintessence de ce bureau pourquoi ce bureau et comment tu peux nous donner un peu l'historique un peu comment vous êtes arrivé ici parce que la dernière fois je vous ai trouvé à orange à orange ok bon voilà c'est une représentation de l'ensemble pour la république parti politique nous avons notre représentation ici en afrique du sud ça Là, c'est le bureau de Johannesburg. L'historique est que nous avions commencé avec l'ensemble pour le changement. Nous étions à Balfour et puis après, avec la création de l'ensemble pour la République, nous avons eu les premiers sièges, c'était à Orange Couve et puis il y avait les amis ici. Mais toujours, nous, notre parti, ça s'appelle Ensemble, il faut s'unir pour être fort. C'est comme ça qu'on s'est unis, on a fusionné nos bureaux. Là, maintenant, à Johannesburg, nous n'avons qu'une seule adresse, c'est ici à Kensington. Nous avons agrandi les bureaux pour permettre un peu aux Congolais de se retrouver chez eux. Exactement. Donc, on ne va plus retrouver ensemble d'autres personnes ici, d'autres personnes là-bas parce qu'il y avait une certaine guerre à un certain moment. Bon, tu sais, avec les Congolais, il y a toujours des prétentieux. Ça, on ne va pas s'éviter, ça existe toujours. Mais bon, avec l'ensemble pour la République, c'est l'ordre. Alors, quel est le plan pour vivifier le bureau ? Parce que le bureau ne va pas rester comme ça. Je ne sais pas si vous avez un plan que vous pouvez vouloir communiquer au public ou à tous les gens qui adhèrent ensemble. Quel est le plan que vous avez pour que ce bureau vive, que vous soyez différent des autres partis politiques ? D'abord, les gens doivent comprendre dès l'origine qu'un parti politique a des objectifs. L'objectif d'un parti politique, c'est d'acquérir le pouvoir. Exactement. Et maintenant, pour acquérir le pouvoir, un parti politique est basé sur une vision qui l'entoure. Et cette vision-là doit commencer dès la base au sommet. Donc, le travail d'un parti politique, c'est aussi de préparer ses membres, de préparer une génération, de faire inculquer sa vision aux gens qui viennent pour qu'à travers cette vision-là, que nous puissions changer le pays. Donc, des fois, nous, on se trompe dans nos partis, ça devient des histoires sociales ou culturelles. Non, le parti politique a le rôle de préparer ses membres. Comme nous, ici, à l'ensemble de la République, les katoumbistes doivent être une façon de faire. Donc, nous commençons la préparation de la base au sommet. Donc, on doit intégrer nos gens. Nous devons avoir nos gouverneurs formés avec notre vision. Nous devons avoir des gens territoriales. Nous devons avoir nos fonctionnaires formés avec notre vision pour vraiment bien acquérir le pouvoir et changer les choses. Si je comprends bien, donc, vous avez tout un programme de formation qui demande d'abord que vous allez entamer sur la structure du pays, je crois. Oui, oui, sur la structure du pays, parce que nous sommes partis avec plusieurs adhésions. On a parcouru un peu les différents quartiers de Johannesburg. On continue aussi. Mais maintenant, nous avons vraiment un bon nombre de gens qui ont adhéré dans notre parti. Et maintenant, dans les jours à venir, vous avez vu, nous avons aménagé une salle de réunion. Nous allons maintenant, avec les spécialités, commencer à voir comment aider ces gens-là à bien comprendre leur pays. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir les gens parachités. Il est dans une fonction. Il ne sait même pas pourquoi on l'appelle administrateur. Il ne sait même pas par où commencer. Maintenant, avec ces bureaux, nous allons vraiment apprendre aux gens, c'est quoi le territorial ? C'est quoi le potentiel de ton pays ? Tu veux être gouverneur ? Voilà ce que tu dois apprendre de ton pays. Tu veux être un ministre parce qu'il n'y a pas une école ou une université où on devient ministre. On doit d'abord connaître son pays pour tenter de briguer ces genres de fonctions. Donc, nous, nous voulons vraiment une génération des Congolais. C'est ça qui va donc différencier ? C'est ça qui va différencier parce que Moïse Katoumbi a une vision de changer les Congos. Et ces changements-là passent par les Congolais. Ce ne sont pas des changements qu'il doit projeter. Donc, il doit préparer une génération qui va l'accompagner pour changer les choses au Congo. D'où la formation est très importante. Donc, parlons un peu sur les fiches dont je vois ici. Je ne sais pas si vous vous intéressez aussi sur le profil de vos membres. Oui, bien sûr que oui. Parce que si je comprends bien, si vous allez former les gens, c'est en fonction de leur profil. Oui, oui, c'est en fonction. Mais je ne vois pas où vous exigez, par exemple. Nous avons là, ici, le profil de membre. Demande, voilà. Profession ou étudiant. Donc là, il va nous préciser s'il est étudiant, il étudie dans quoi. S'il est professionnel, il est professionnel en quoi. Et c'est comme ça que nous allons arriver à l'ère catégorisée. Parce que nous voulons prendre ce que vous, vous avez. Exactement. Et maintenant, ajouter juste un plus de ce que vous pouvez, on peut vous apporter. C'est-à-dire qu'on peut avoir des exemples. Nous avons des jeunes filles, des mamans qui travaillent dans notre marché des gambes, là, ici. Il y a des mamans qui ont fait 20 ans à Koye-Athée. Mais il y a une jeune fille qui est juste au coin de l'Elo, à Koye-Lobby Capital, et s'il est tout et tout. Maintenant, dans notre politique, c'est-à-dire qu'on va régrouper toutes ces mamans commerçantes, prendre la maman qui a 20 ans en Afrique du Sud, avec le même commerce, leur dire comment elle a fait pour maintenir. Donc, des petites astuces pour vraiment permettre aux Congolais de faire face à tous les problèmes. Ce que vous dites là, je pense que c'est sur le plan individuel de la personne, l'évolution de la personne. Donc, je comprends bien que si quelqu'un veut venir ici, il doit se donner pour le pays. Oui, parce qu'on vient dans un parti politique. On vient dans un parti politique pour apporter ce qu'on a pour le changement de son pays. Et l'ensemble vous aide à vous outiller. Parce que tu ne peux pas changer le pays en restant chez toi, ni dans des églises, ni en ayant des visions. Non, c'est dans un parti politique où on peut aller, nous allons former, nous allons instruire pour permettre vraiment aux gens d'être capables d'apporter quelque chose dans leur pays. Voilà. Je crois que ça a été bien expliqué et que vous aviez suivi Mme Yolande, qui est une catoumbiste de longue date. En tout cas, je suis très content, maman. Votre dernier mot ? Vraiment, l'ensemble pour la République, c'est leur adresse. Vous aimez les combos ? Vous voulez changer les choses au Congo ? Vous êtes bienvenue chez nous. Voilà. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. J'espère que vous avez aimé. Au revoir et à bientôt.